Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un message très intemporel, très... Voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer durant ces 15 prochains jours. Plutôt énergie, au niveau des énergies, pour vous qui êtes scorpion. Ça reste une interprétation générale, donc si le message vous parle, ce n'est que du bonheur. Si il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc, on va vraiment regarder qu'est-ce qui va se passer durant ces 15 prochains jours, du 15 au 31 mai. Ok ? Allez, on est parti, on va regarder le petit message. Aimer, ok. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embrasser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Bon, alors pour moi, là, ce message, il est clair. On va t'inviter ou en tout cas, on vous invite durant ces 15 prochains jours à aimer. Aimez votre prochain, ouais, c'est bateau, je sais, bref. Aimez vraiment tout ce que vous pouvez ressentir, que ce soit au niveau d'une personne tierce, que ce soit au niveau de votre amour personnel également. De vraiment laisser ces émotions venir à vous. Laissez cette joie, cet épanouissement personnel également vous entourer durant ces 15 prochains jours. Je sais que les émotions, c'est loin d'être simple en ce moment. Je crois que des planèques, ils sont pour pas mal, il me semble. Mais vraiment, on va vous inciter vraiment durant ces 15 prochains jours, peut-être à lâcher prise aussi. À laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Et peut-être à vous centrer davantage sur vous, sur votre bien-être personnel également. Ok ? Allez, on va aller voir du coup le message, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Bon, bah ça résout un petit peu ce que je... Ce que je vous ai dit, qui est peut-être là, il va falloir vraiment lâcher prise durant ces 15 prochains jours. Voilà, si ça doit se faire, ça se fera. Mais ne pas insister, ne pas forcer, ne pas aller pour créer un blocage supplémentaire au point de vous agacer encore plus. Et au point que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. D'accord ? Là, je pense qu'il va être peut-être un temps. On va vous inciter, vous les jumeaux, les jumeaux, oui bien sûr, les jumeaux. Ah, next, je laisse, je prends, voilà, peut-être prendre de la hauteur également. Ou tout simplement vous dire, je me mets en retrait, je laisse les choses se faire. Elles doivent se faire, tant mieux, elles ne se feront pas. Bah tant pis, voilà, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que là, on va vraiment, vraiment, à vous pousser, je pense, à ne plus être dans le contrôle, à ne plus essayer de trouver des solutions, que ce soit pour vous ou pour les autres. Mais de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, ok ? Allez, on va regarder du coup avec le e-tide. Ouais, on parle quand même d'une belle évolution, ok. Pour moi, voilà, il y a quelque chose qui est en train de grandir chez vous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, ça peut être tout simplement une transformation interne. Ça peut être tout simplement une situation dans laquelle vous étiez bloqué depuis plusieurs semaines, voire mois. Et que là, il y a une évolution qui est en train d'arriver. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles prochainement pour vous dire que ça y est, tout est en train de se débloquer. Que vous aurez peut-être gain de cause par rapport à une situation. Ou par rapport à un emploi, par exemple. Là, on sent quand même qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, restez dans l'observation. Restez vraiment, voilà, je n'irai pas admirer. Mais que les choses se fassent d'elles-mêmes, d'accord ? Ne pas être dans cette, j'y vais, il faut que j'y aille, il faut impérativement, il faut. Voilà, je pense que là, il est temps de stop, ok ? Ouais, donc je parlais bien tout à l'heure par rapport à tout ce qui est emploi, tout ce qui est une situation, peut-être que c'est une situation financière également, qui vous bloque actuellement, ou que vous êtes en attente d'un résultat financier également. Et je pense qu'il est temps peut-être pour vous de lâcher, on lâche. On lâche, on laisse les choses se faire et de toute façon, il y aura quelque chose de positif qui vient à vous, ok ? Par contre, on sent quand même que vous êtes surmené, que vous êtes vraiment dans une période où c'est compliqué, que vous êtes peut-être fatigué, que vous en avez ras-le-bol également. Et ce n'est pas pour rien qu'on va vous demander vraiment de... Waouh ! Allez, on lâche prise, on coupe le mental, on coupe toutes les mauvaises nouvelles, on coupe tout, tout, tout et on s'occupe de soi, la priorité. Ok ? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien consciente, mais là, c'est vrai que ce travail-là va être important pour vous permettre, à partir du mois de juin, de repartir sur quelque chose quand même de plus solide, ok ? Et on parle du printemps, ouais, ok. Bon, il y aura satisfaction, ok ? On parle vraiment de fertilité, d'équilibre, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Il y aura en tout cas satisfaction, il y aura une belle évolution, et il y aura gain de cause, ou en tout cas quelque chose de très positif qui viendra à vous, ok ? Par contre, effectivement, on vous dit, hein, de, euh, voilà, par rapport à l'émotivité et la colère, il va falloir jongler, il va falloir vraiment trouver le juste équilibre, hein, c'est peut-être pour ça qu'on va vous dire, voilà, de vous aimer, de prendre du temps pour vous, de vous souffler, hein, parce que plus vous allez y aller, plus la colère va monter, et plus ça va vous rendre émotif, plus, plus, plus. Donc de trouver vraiment cette harmonie, ce juste équilibre pour vous sentir moins impacté, peut-être par la situation ou par les situations que vous rencontrez actuellement, qui vous préoccupent, d'accord, ok ? Je vais m'arrêter là de toute façon pour ce message, j'avais dit que c'était un petit message court, hein, je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle soirée, je vous dis à très bientôt, du coup, pour l'horoscope du mois de juin. À bientôt, bye bye !